Second débat, doit-on tout tenter pour avoir un enfant ? Où s'affrontent ceux pour qui avoir un enfant n'a pas de prix ? Avec entre autres la romancière Madeleine Chapsal, le musicien Jean-Félix Lalanne, le psychanalyste Eric Verdier, l'avocate Nathalie Bougerada et le sulfureux gynécologue italien Severino Antinori. Face à eux, ceux qui mettent des barrières éthiques ou légales à la maternité. Le président du comité d'éthique de l'Inserm, Jean-Claude Amézène, le médecin obstétricien Jean-Pierre Dickès, la magistrate Marie-Christine de Boursicot, la coach franco-québécoise Émilie de Vienne et la comédienne Sonia Dubois. Sans oublier les caméras cachées de Sébastien Thierry et le standard de Patrice Thibault. Maître Caroline Vigneault, quel sera l'axe de votre plaidoirie finale ? Écoutez Stéphane, c'est un peu comme si on vous demandait « Doit-on tout tenter et doit-on tout accepter pour chanter à la Scala ? » La réponse est non. La réponse est non parce que... Vous visez Roberto Lagnac, qui s'expliquera tout à l'heure. Je vais vous prendre pour me défendre avec la Scala parce que... Exactement, la réponse est non parce que lorsque la ménopause siffle, la fin de partie, il faut savoir quitter la scène. À mon sens, les ovules, c'est comme la voix. Lorsque l'on n'en a plus, eh bien il ne faut pas chanter. Merci maître. On vous retrouve toutes les deux à la fin du débat. Jean-Félix, la laine voulait intervenir et mettre le coup de l'irada. Non, parce que pour moi, il y a déjà un argument extrêmement bizarre qui a commencé avec l'argumentaire de la plaidoirie de notre amie avocate, qui serait pour moi plutôt procureur dans ce qu'elle peut dire là. C'est partir du principe qu'une femme ménopausée doit renoncer à avoir un enfant. Ça sous-entend qu'une femme qui ne l'est pas n'a pas le droit de tenter quoi que ce soit pour ne pas en avoir. Ça veut dire que madame est aussi contre les moyens contraceptifs. Puisque normalement, par nature, tant qu'elle peut ovuler, elle peut avoir des enfants. Ça veut dire qu'elle a une famille nombreuse. Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, c'est complètement absurde. Une femme doit avoir le droit d'utiliser son corps comme elle veut. C'est du libre arbitre. Maître, vous êtes d'accord avec cette option ? On ne doit pas tout légiférer. On doit à un moment donné laisser les gens utiliser leur corps comme ils veulent. Il faut les encadrer. Il faut qu'on ait la possibilité de faire. Mais il faut être déshumanisé. Nathalie Boudjirada, je voulais juste apporter une précision. Pourquoi légiférerait-on sur un âge maximal pour les femmes ? Puisque ce sont généralement les femmes qui sont concernées et pas les hommes. On connaît d'illustres personnes qui sont pères de famille à 70 ans, 80 ans. Et ça ne choque personne. Un enfant, ce n'est pas une poupée qu'on achète ou qu'on récupère parce qu'on en a besoin. Un enfant, on l'a pour l'enfant. Cet enfant dont je vous dis... Mais un homme, qu'est-ce que vous dites d'un père ? Un homme... Mais oui, mais c'est un peu dommage. Je veux dire, bon, puisque c'est comme ça... N'importe quel couple, au départ, quand il veut avoir un enfant, s'il est vraiment honnête, il veut l'avoir pour lui. Parce que l'enfant, il ne le connaît pas encore. Pensez-vous que ça soit une bonne chose ? Non, c'est après, quand l'enfant existe, qu'il l'aime, il le connaît. Il l'aime réellement, l'enfant qu'il a devant. Mais au départ, tout couple va avoir un enfant pour lui-même. On revient sur le débat, mais Jean-Claude nous appelle au stand-up. Oui, Stéphane, beaucoup de réactions, beaucoup d'appels de téléspectateurs et notamment de téléspectatrices. Et j'ai là une remarque de Gladys de Lyon qui nous dit « L'avantage d'être une maman sexagénaire, c'est que le Lando peut servir de déambulateur. » Oh ! Oh, c'est top ! Quelque part, il y a l'enfant. Quels sont les arguments, Maria Pires, quels sont les arguments que la justice a utilisés pour vous refuser cette possibilité ? Que j'ai provoqué un orphelin. J'allais faire un orphelin. C'était la seule chose qu'on me disait. Vous vous rendez compte, il n'y a plus votre mari, vous allez faire un orphelin, il n'aura pas son père, qu'est-ce qu'il va penser à cet enfant ? Tous les jours, j'entendais ça. Et donc ensuite, la justice vous a demandé, alors ça paraît fou, de choisir entre la destruction des deux embryons qui restaient ou de les donner à un autre couple. – Avec un autre couple. – Donc, sans si on a un père qui revendique. – Pour moi, c'est pire que ça. Pour moi, c'est réellement un kidnapping d'État. Ce sont ses enfants. Non, mais c'est vrai, on n'a pas le droit. C'est quand même... Je veux dire, ce sont ses enfants, on ne peut pas lui prendre. On ne peut pas lui prendre. Je veux dire, c'est considérer qu'un embryon n'est pas encore un être vivant. C'est incroyable. – La loi autorise maintenant à récupérer la totalité des embryons qui sont dits en déshérence, c'est-à-dire abandonnés par leurs parents. Alors, comme kidnapping, excusez-moi, mais c'est un kidnapping à la hauteur de 150 000 pour la France. – Non, mais dans ce cas particulier, on prend les embryons qui sont quand même... Alors, on peut faire un autre débat. Est-ce qu'un embryon est déjà un être humain ou pas ? Moi, je considère que oui. Et à partir de là, on les donne à d'autres parents. Donc, OK, un père de substitution, mais une mère qui ne dépasse sa mère. C'est quand même incroyable. Et elle se bat pour récupérer ce qui était au départ ses enfants. Il faut légiférer pour pouvoir permettre aux gens d'exercer leur libre-arbitre. Pour éviter justement qu'il y ait tout et n'importe quoi, il faut encadrer, faire des lois qui permettent après aux gens d'aller au bout de leur libre-arbitre. – La question que vous pouvez poser, à partir du moment où M. Dickes nous dit qu'on doit donner l'origine... – La volonté du testament est importante. Si je fais un testament, je suis un soldat. – Je suis…